... Allez Stéphane, bonjour, bienvenue dans Sansa.com. Alors, votre ouvrage, Splendeur des âmes blessées, chez Mama Édition, avec une préface, faut-il le signaler, de Stéphane Alix. Tout de suite, une question, pourquoi ce livre ? Parce qu'en fait, c'est la suite logique d'un livre précédent, qui s'appelle « De la douleur à la douceur », dont, au terme de l'écriture, j'avais pensé que ça en était terminé pour moi du témoignage de ma pratique. Et puis finalement, en fonction du retour des lecteurs, en fonction du retour de mes patients aussi beaucoup, et puis de certaines réflexions qui me faisaient comprendre qu'en fait, je leur avais enseigné des choses au travers du livre. C'était un peu mon but, mais apparemment, ça avait réussi. Je me suis dit, finalement, c'est légitime de continuer. Et alors, il y avait ça, il y avait cette prise de conscience que vraiment, ça avait été utile. Et puis, il y avait quand même une petite voix intérieure, qui était même plus qu'une petite voix, un appel comme ça, qui me disait « Vas-y, continue ». Voilà, du coup, le livre est sorti. Il y a eu cette validation, comme ça, par le retour des lecteurs. Et puis, donc, je me suis dit « Donc, je suis légitime, donc c'est bien ». Et du coup, l'ego s'est envolé quelque part au-dessus de nous. Et je me suis dit « Bon, soyons utiles, je vais continuer ». Et il y avait à nouveau un très fort appel intérieur. Et là, je me suis dit, c'était surtout en écho aux réflexions des lecteurs et de mes patients, je vais même aller plus loin. Parce que pour le premier, il y avait des choses que je n'avais pas osé, des thèmes que je n'avais pas osé aborder, même si elles faisaient partie intégrante de ma pratique, en me disant « C'est un petit peu trop bon, je ne vais pas aller là-dedans ». Et quand j'entendais les gens qui me faisaient part de leur vécu, je me suis dit « Bon, bon, très bien, je peux y aller ». Vous parliez justement de ne pas aller là-dedans, comme vous l'exprimez. Alors, dans le domaine scientifique, tout ce qui est dimension invisible a quelque part une raison d'être, une explication. On n'a aucun souci avec ça. Par contre, dans le domaine personnel, quand on évoque justement le fait d'aller là-dedans, d'aller là-haut, d'aller au-delà, vers une autre existence, une autre forme d'être, ça pose un problème. Pourquoi ? Alors, ça pose un problème, pas à tout le monde, bien heureusement, parce qu'il y a des gens pour qui c'est l'évidence même. Plus les enfants sont jeunes d'ailleurs, et les enfants de plus en plus nagent dans cette dimension-là, plus c'est simple pour eux. Ça pose un problème à ceux qui ont, dans le livre je le dis, c'est un petit peu violent de ma part, mais bon, j'assume, qui se sont mis des œillères. C'est-à-dire qui expliquent et qui imposent le fait que la vérité n'existe que dans ce qu'on peut voir droit devant soi, dans ce qu'on peut toucher, dans ce qui est reproductible. C'est ce que la science, la médecine, nous enseigne. Or, c'est une base de connaissances et de réflexions qui est évidemment indispensable et archi-précieuse, mais elle est réductrice. Et beaucoup d'entre nous, et de plus en plus de personnes sur la Terre entière, ont accès naturellement à des plans de conscience, à des dimensions différentes. Parce que vous l'exprimez notamment dans cet ouvrage, on est tous canal. Mais oui. On ne le sait pas. Oui, ça fait partie vraiment des, ce que j'aime bien mettre entre guillemets, des droits humains de naissance. On est avec ces capacités-là. De même qu'on est avec la capacité, plus ou moins bien, de dessiner, d'être bon en maths. Certains sont très privés de ça, dont moi. Mais enfin, il y a tout un panel comme ça de possibles, et qui, s'ils ne sont pas développés, s'atrophient. Alors, qu'est-ce qu'un canal, pour ceux qui ne comprennent pas encore la notion ? Un canal, c'est celui qui a la housselle, qui a la faculté, en fait, de se relier à un plan d'existence supérieure, et de descendre de l'information, c'est-à-dire de l'information concernant, alors dans mon cas, l'état de santé, ou l'état plutôt, parce que dans mon cas, c'est plutôt l'émotionnel, c'est plutôt cette dimension-là qui est activée pendant les séances, mais qui a la capacité, oui, comme ça, de donner des explications sur le pourquoi la personne soit, alors justement, à une maladie, une pathologie, ou un blocage mental, ou un blocage émotionnel. Et en fait, c'est évidemment tout sauf rationnel. On peut parler de Jeanne d'Arc et de ses voix, sauf que ça existe, et sauf que quand on est branché, comme ça, correctement, et placé là où il faut, bien aligné, et que vraiment on travaille en lien avec ses guides, l'information est juste. Comment vous, avez-vous pris conscience que vous étiez un canal, et que vous compreniez les choses, et que finalement, vous êtes ce vecteur qui, vous êtes relié à là-haut, à ce qui se passe là-haut, et que vous arrivez à nous donner des informations par rapport à ce qu'on appelle nos guides ? Oui, ça a été très soudain dans mon cas, ça a été très soudain. Alors, il est vrai que j'avais fait, depuis quelques années, deux ou trois ans auparavant, avant que je ne devienne canal, je m'étais mise un peu en chemin, je m'étais mise en quête, j'avais beaucoup lu, j'avais beaucoup cherché dans les librairies à l'époque, c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 20 ans. Vous avez consulté des maîtres aussi ? Pas à ce moment-là, non, non, pas à ce moment-là, mais je faisais une petite recherche comme ça dans les librairies. Je m'étais inscrite quand même à ce qu'on appelle une école initiatique, et je recevais des monographies chez moi par la Poste, et du coup, mais ça restait quand même très théorique, il y avait certaines expériences qui reviennent vraiment du sensible, et je me dis, c'est quand même bizarre, il parle d'initiation, mais ça doit être ça, parce que je suis tellement bouleversée, alors que je suis toute seule dans mon petit coin. Et puis, en fait, comment je suis devenue comme ça ? C'est à la suite d'un travail en sophrologie que j'avais décidé d'entreprendre, parce qu'à ce moment-là, je vivais une période un peu compliquée, et au cours de ce travail, s'est révélé un souvenir d'enfance traumatique. Tout d'un coup, j'ai revu, c'était pas dans le cadre de la sophrologie, c'était chez moi toute seule, malheureusement, j'aurais bien aimé glotter un peu de soin pour me tenir la main, mais ça n'a pas été le cas, et j'ai découvert, j'ai vu et j'ai revécu surtout vraiment une agression que j'avais vécue toute petite, et là, c'était mon histoire, à mon avis, que ça se passe comme ça tellement ça a été éminemment violent, et je suis restée pendant un mois, tout à l'heure vous disiez, vous étiez dans du coton, mais moi c'était ça, j'avais le cerveau dans du coton, je ne pouvais plus réfléchir, je ne pouvais plus penser, je ne pouvais plus rien faire, et j'avais été quand même, je suis retournée voir la sophrologie, malheureusement, ça m'était arrivé un samedi, donc il a fallu que j'attende tout le week-end, je crois que j'ai rarement vécu des moments aussi difficiles, et le lundi, elle m'a accueillie, et m'a expliqué, ne vous inquiétez pas, votre cerveau, ce qui vous arrive, parce que je commençais à lui dire, c'est bizarre, je suis vraiment comme dans du coton, fabrique des endorphines, qui servent d'anesthésiant, et donc, voilà, ça va durer un temps, mais après il y aura le retour à la normale, donc préparez-vous à ce retour, et sachez que ça risque d'être un petit peu, enfin, il ne faut pas dire rock'n'roll, mais c'est ce que ça voulait dire, et puis, en fait, tout ce temps a été l'origine d'un travail intérieur en profondeur, que j'ignorais complètement, moi, je n'étais juste pas bien du tout, j'étais déconnectée de moi, et puis au bout d'un mois, elle m'avait dit, vous verrez, vous allez savoir venir à la normale, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais les auras des gens, tout d'un coup, alors, comme j'avais fait cette fameuse préparation de quelques années, je ne me rappelle plus trop bien combien de temps, je savais ce dont il s'agissait, je savais que c'était les auras, je savais qu'il y avait les rayons laser que je voyais, je me dis, bon, ben voilà, ce sont des rayons de guérison, ce qui m'a énormément, énormément surprise et bouleversée, même si ça m'arrive à moi. Alors, j'ai fait le lien, évidemment, avec le choc, avec l'état de, enfin, avec la révélation, avec l'état de choc, et je me suis dit, c'est génial, j'adore voir ce que je vois dedans, parce que je sentais, j'ai tout de suite compris, en fait, intuitivement, que ça allait me mener vers une voie de soin. Voilà, parce que vous êtes, en fait, guérisseuse. Ben, je suis devenue comme ça, d'un coup, seule, mais j'ai tout de suite compris. J'aurais pu me dire, que m'arrive-t-il, je deviens folle ? Pas du tout, ça, ça a été ma grande chance, je n'ai pas eu peur. Mais je me suis dit, pour que ça perdure, il faut que je pratique. Et donc, j'ai, à ce moment-là, je faisais ça à distance, j'ai pratiqué à distance, enfin, quand je dis pratiquer, je demandais à mes sœurs, est-ce que vous avez des amis qui ont des problèmes ? Alors, elle me servait un peu de rabatteuse, on va dire. Et puis, elle me disait, si, j'étais à l'ami qui ne va pas très bien. Et moi, j'étais chez moi, dans mon petit canapé, tranquille. D'accord. Et voilà, je m'entraînais, et ce qui était absolument extraordinaire, c'était le retour des gens. Et ma sœur ne me disait pas, non, elle va très bien. Voilà. Donc, vous êtes tournée vers les autres, maintenant, les autres affluent chez vous. Oui, là, en ce moment, oui. Vous êtes sur le bouquet, Agnès Tepna. On va se quitter, mais pour mieux se retrouver, dans quelques temps, parce qu'on a très, très envie de savoir comment se passe exactement une séance avec Agnès Tepna. Sous-titrage Société Radio-Canada